que subissent encore les mondes. Ceux qui sont au Laos, obligés de rester dans les profondeurs de la forêt. Toujours sur les qui vivent, toujours prêts à se défendre des armées laociennes et de la part aussi des armées vietnamiennes dans un épris permanent de revanche, de destruction de ce peuple. Une grande et une grande pensée pour eux, pour tous ceux, vos parents et amis, qui souffrent, qui sont dans la peur, qui subissent l'ignore de la part de leurs bourreaux. C'est pourquoi, la commune de Cacao de Guyane, nous mesurons le chemin que vous avez parcouru, les souffrances que vous avez endurées, et dont pour certains les traumatismes sont profonds encore. Il nous a été offert en venant ici de retrouver la paix et la sérénité dans une harmonie complète, maintenant et totale, avec les Guyanaises et les Guyanais que nous sommes tous. Mais nous ne pouvons pas ne pas s'associer, bien entendu à ce moment, mon grand ami le docteur Claude Wachut, ancien président du Conseil Général, qui a tout fait avec sa femme pour que vous soyez exciter, et je peux le dire, des endroits de souffrance où vous étiez, et j'ai pu le constater. Il l'a fait le docteur Wachut, contre vents et marées, j'étais là à ce moment-là, dans uniquement un but humanitaire, de grande et sincère profondeur pour vous installer ici durablement. Artisans, acteurs de ce moment...